Ouah ! Alors, pas de chevalier de la tableur ? Ni de coups d'épée dans l'eau, d'ailleurs. Nous, on va vous raconter la véritable histoire du roi Arthur. En deux mots, c'est simple. Il parle pas de ça, il peut le faire et tout. Pour asseoir son pouvoir, il décide de plaire à ses sujets, il décide de se marier. Ah, nous allons parler d'amour. On va choisir une princesse riche et célèbre. Malheureusement, elle est aveugle. Et comble de guigne aveugle des deux côtés. Il s'agit d'un opéra dramatique de Henri Poirce. Mais c'est drôle quand même. Oui, ce sera en quelque sorte une comédie musicale avant l'heure. Ah non, reste. Je peux te dire que la grandeur part est d'un centre, non, non, non. Je peux te dire que la grandeur part est d'un centre de théâtre. En fait, Merlin, c'était quelqu'un qui cherchait à faire de l'argent à partir de rien. Plus qu'un magicien, c'était plus un manipulateur ou un illusionniste. Si vous voulez de nos jours, ce serait un trader ou un banquier. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501